Musique Je vais vous parler de mes livres en Amérique du Sud. J'en ai écrit d'autres dans l'hémisphère Sud, mais l'Amérique du Sud, c'est mon nouveau continent. Donc mon dernier s'appelle Mapuche, qui se passe en Argentine, c'est le combat des grands-mères à la place de Mai. Et le prochain que je suis en train d'écrire, pour le moment il est encore un peu pourri, mais normalement il sort en mars prochain, qui se passera au Chili. Donc c'est deux histoires similaires, parce que c'est deux dictatures similaires, entre Pinochet et Videla, c'est deux joyeux drills. Et la différence entre les deux, c'est qu'en Argentine, ils ont fini par punir leur dictateur. Et c'est un des premiers dictateurs d'Amérique du Sud qui est mort en prison. Et il est mort un peu comme Elvis, il est mort dans ses chiottes, en chiant, pardon, c'est un peu ça. Mais avec des gens comme ça, on peut parler d'eux comme ça. Voilà. Donc c'est bien d'avoir... Parce que la différence avec Pinochet, au Chili, c'est que lui, il a eu des obsèques quasi-nationales. Et la différence du coup, quand on va au Chili, c'est que c'est un pays néolibéral, le premier pays néolibéral au monde. Tous les gens sont endettés, les étudiants ne peuvent pas étudier, puisque ça coûte un an d'études, c'est un an de salaire moyen. Donc il n'y a que les riches qui peuvent étudier. Il n'y a que les riches qui ont une concentration de l'argent, en fait, à l'échelle du monde, c'est assez intéressant. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin là-dessus, en fait. Il y a les très peu de riches qui ont plein de pognon et le reste des gens comme nous, en fait, qui n'ont rien et qui peuvent aller se faire voir ailleurs. Sauf qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, donc ils restent chez eux. Et du coup, ça fait une société très sclérosée, où les gens sont endettés, donc ils ne pensent pas faire leur révolte, parce qu'ils ont des dettes en Argentine. C'est bizarre, mais du coup, ils pensent à faire la fête. Ils ont la pêche. Les grenades à la place de Mecque, ils sont battus pendant 35 ans pour retrouver les disparus, les bébés disparus. Elles ont gagné. Et mon premier voyage en 2008, elle tournait encore. Et là, t'as les larmes qui arrivent, comme ça, parce que leur combat est vraiment magnifique. Et la dernière fois que je suis allé, là, en 2013, elles ne tournent plus parce qu'elles ont gagné. Donc c'est bien, parfois. Des fois, c'est nous qui gagnons. C'est assez rare, mais ça arrive. Au Chili, pas du tout. Donc mon prochain bouquin s'appelle Condor, sur le plan Condor. C'est un truc d'extermination d'opposants. Et on retrouve un personnage de Mapuche qu'il y avait déjà dans mon livre Argentin. C'est sa petite sœur, qui est Machi, un peu chamane. C'est une histoire sympa. Tendance à dessus et mes personnages. Alors, je ne fais pas de suite, en général. Mais ce n'est pas mes personnages, c'est la petite sœur de l'autre, en fait. Mais à chaque fois, je ne prends pas d'autres personnages parce que c'est un peu... Enfin, je n'aime pas l'idée d'économie, en fait. Je ne suis pas très économe dans la vie. Et quand on prend un récurrent, c'est pratique pour le tir au orchestre, parce qu'on peut sortir un bouquin par an tous les deux ans. Mais je comprends aussi qu'on peut aimer retrouver un personnage. Ah, ben tiens, je vais retrouver, machin. Mais moi, je préfère plutôt inventer de nouveaux personnages. C'est comme en musique. Si on fait du coup de même album, bon... Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère aller explorer la littérature. Bon, déjà, quand on nous invite, c'est comme qu'on t'invite chez un copain. Tu dis oui. Si tu dis non, c'est que vraiment, tu as un empêchement ou c'est malpoli. Du coup, en plus, quand tu es un artiste associé, on va dire... Enfin, artiste, c'est bien prétentieux. Enfin, voilà. Quand tu es un auteur associé, tu peux inviter d'autres gens. Donc, moi, j'aime la musique. Du coup, j'ai invité mes copains musiciens. Ce n'est pas le petit pont de bois. C'est plutôt la musique comme ça. Donc, il y avait quelques mémés qui avaient, à la fin, qui avaient la mise en pli un peu de travers. Ils disaient, ah, ben, ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais moi, je préfère quand c'est quand même bien rock'n'roll, quoi. Donc, là, c'était plein de l'arsen et tout. C'était une lecture de Mapuche qui se passe en Argentine. C'était sauvage, quoi. Parce qu'on est un peu sauvage. C'est comme ça que c'est bien.